ouais ouais survivants bienvenue sur vlfr.gaming bon on se retrouve aujourd'hui petite vidéo présentation on va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur l'arena of doom la nouvelle activité qui nous ont mis dans le ptr alors sachant ils ont changé un peu le délire c'est pas encore fini si vous voulez mon avis personnel avant que on dit toujours que je critique en bien c'est pas encore fini pour moi il pourrait faire mieux c'est cool c'est sympa on a pas mal de récompenses on a pas mal de excusez-moi d'items différents et surtout d'items intéressants donc on allait speed up on allait de cap ça ça change pas par contre là ils nous mettent des manuels ils nous mettent des fragments du plasma les médailles les chapeaux les équipements donc équipements de héros de chef les médailles donc ça c'est pas mal ensuite donc comment se passe l'activité réellement sur le même principe que l'arena of doom vous avez trois escouades vous placez vos trois escouades votre défense line votre ligne de défense donc moi ma ligne de défense pour l'instant elle est comme ça c'est parce que j'aime le plus je vais pas vous mentir moi je vais décaler donc en modifiant vous pouvez la modifier comme ceux ci ou vous pouvez simplement la déplacer et donc moi comme d'habitude voilà vous savez que la majorité des gens se mettent la meilleure escouades la deuxième la troisième comme vous pouvez le voir sur pratiquement tous mes rapports à chaque fois les joueurs ils s'embêtent pas leur meilleure escouades leur deuxième et leur troisième donc jeune 10 jeune 9 et jeune 8 donc ce que moi je fais donc bon là le fait est que ils sont pas très très fort donc une seule escouades les tue tous mais ce que je fais c'est qu'en fait moi j'ai décalé donc là vous voyez c'est pareil meilleur escouades avec l'avion deuxième et troisième moi ce que je fais ma première comme ça principalement à mon niveau si j'avais joué si je serais contre des gros je me retrouve voilà je leur donne la première victoire et ensuite je me retrouve ma jeune 10 contre leur jeune 9 sans l'aircraft et ma jeune 10 contre leur jeune 9 enfin ma jeune 9 contre leur jeune 8 excusez moi donc vous avez compris un peu le délire faut essayer de se décaler vous voyez vous les lignes de votre adversaire tout simplement donc vous vous placez en fonction de votre adversaire là c'est pareil je voyais à l'aircraft si vous êtes sûr de gagner vous pouvez y aller tranquillement mais autant lui donner la victoire assurée vous mettez votre plus nul escouades votre meilleur contre sa deuxième meilleur et votre deuxième meilleur vous voyez vous avez toujours une génération d'avancé sur lui et vous assurez une victoire avec votre aircraft et vous lui donner une victoire le principal c'est d'avoir un 2 1 d'avoir deux victoires minimum après ce que je vous dis ou là c'est pas fini c'est que vous comme vous voyez c'est du vite fait des attaques du skip c'est pas ils auraient pu nous faire quelque chose on pourrait voir les héros se battre ou pas voilà je trouve que c'est assez simple et donc on skip on s'y intéresse pas vraiment mais ils auraient pu nous mettre quelque chose enfin un vrai gameplay ou c'est pour ça que je vous dis c'est pas fini pour l'instant c'est sur le pter et je pense qu'ils peuvent nous faire quelque chose de beaucoup 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 mieux donc voilà ensuite oh j'ai perdu comment ça j'ai perdu qu'est-ce qui s'est passé oh je peux pas revoir alors comment ça se fait qu'on a eu une défaite détail alors défaite le roule 1 au roule 2 on a eu la victoire ça c'est bon et roule 3 on a eu une défaite ok au roule 4 ou comment ils ont fait ça donc roule 1 défaite ok ça c'est normal roule 2 victoire et je reste avec roule 3 ou la attention c'est différent donc roule 3 et roule 4 et donc pourquoi au final c'est moi qui perd j'ai pas compris pourquoi c'est moi qui perd alors voilà vous voyez je sais pas du tout pourquoi j'ai perdu je comprends pas du tout pourquoi j'ai perdu donc vous voyez alors là alors vous voyez comment il est placé meilleur deuxième meilleur troisième meilleur on va y retourner comme ça et j'étudierais ta son refrain deuxième vidéo et je comprends pas pourquoi j'ai perdu normalement j'aurais dû gagner donc voilà vous avez un nombre d'attaques limité à 15 vous pouvez recharger deux fois seulement moi j'ai déjà rechargé pour pouvoir vous faire toutes les attaques etc voilà je suis arrivé au nombre maximum vous pouvez changer l'intéressant attaquer vos meilleurs là par exemple je peux attaquer les trois masters on attaque les trois masters et ensuite comment ça se passe victorie vous récupérez beaucoup plus de points l'agent récupère 240 si j'attaque un vétéran je vais en récupérer que 200 donc là par exemple j'attaque les trois masters une fois que j'ai attaqué les trois masters je risette j'attaque les autres trois masters ici et ainsi de suite si vous pouvez éviter d'attaquer les plus faibles ça va vous rapporter moins de points des victoires sur mais moins de points voilà donc ensuite toujours pareil on vient d'acheter nos petits manuels tranquillement vous avez le ranking et vous avez des rewards avec le cadre toujours le même cadre d'arena au doom et les cadres que vous allez récupérer tous les jours tous les jours vous allez récupérer vos petites cadres comme on a eu la dernière fois avec l'arena of doom donc on a possibilité de récupérer énormément de cadres et puis ensuite vous avez donc le premier qui va récupérer un 7 jours en spirit compétition il va récupérer seulement que trois jours le deuxième va récupérer le spirit compétition en trois jours ranking 3 aussi donc il ya que les trois premiers qui récupèrent un skin de cadres ensuite ça va être des jetons pour l'héros à pointement c'est très très important ça va jusqu'au tout le monde récupère un jeton mais bon à faut essayer d'aller se positionner au mieux mais sinon voilà top 500 donc pour les états où il ya énormément de joueurs faites attention à venir vous classer dans le top 500 moi je pense qu'on a fait le tour de tout cet arena of doom et puis on verra je vais essayer de venir jouer un petit peu et puis on va venir on va essayer de se classer donc l'activité dure encore 33 jours donc il ya le temps de se classer et puis on verra comment ça se passe j'ai pas de date à vous donner pour vous dire quand est-ce que ça sera sur nos états pour l'instant on est sur le ptr et puis on verra comment ça se passe voilà voilà bon on a fait le tour de cette petite vidéo sur ce moi je vous souhaite une excellente soirée une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao